Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder le corrigé des exercices 11 à 16 du chapitre sur le dénombrement. On commence par l'exercice 11. Alors, dans cet exercice, on a une urne avec 8 billes numérotées, dont 3 noires et 5 rouges numérotées, ce qui signifie que les billes seront forcément différentes. Donc, il s'agit maintenant d'extraire des billes de cette urne. On aimerait, pour la première partie, en choisir deux. On va toujours se poser le même type de questions. Est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Est-ce que les répétitions sont importantes ou non ? Est-ce qu'on prend obligatoirement tous les éléments ? Alors, en fait, l'ordre n'entre pas en ligne de compte, puisqu'on va sélectionner deux billes, rien ne nous dit qu'on tient compte du fait qu'on tire d'abord la bille numéro 1, noire, suivie de la 2, rouge, etc. Pas d'ordre. Les répétitions ne sont pas possibles, puisque les billes sont numérotées, elles sont différentes, et elles sont de différentes couleurs. Et enfin, est-ce qu'on prend tous les éléments ? Non. Donc, pour le premier, on doit choisir deux billes. En fait, on a des combinaisons simples, et on doit choisir deux billes parmi les huit, soit un total de vingt-huit possibilités. Pour le deuxième, il s'agit de choisir trois billes, dont deux noires. Alors, on a les trois billes noires, cinq billes rouges. Donc, il s'agit de chercher les possibilités d'avoir trois billes, dont deux billes noires, ça veut dire deux noires et une rouge. Le « et », ça veut dire que c'est un fois, dans le sens où on doit, pour avoir ceci, tirer deux billes noires. Alors, il s'agit de tirer deux billes noires parmi les trois, fois le nombre de possibilités de tirer une bille rouge parmi les cinq, ce qui nous fait un total de trois fois cinq, quinze possibilités. Pour le troisième, trois billes, dont au moins deux noires. Alors, au moins deux noires, c'est deux noires et une rouge. Donc, ça, c'est exactement la possibilité qu'on vient de traiter, c'est deux trois fois c'est un cinq. Ou bien, alors le « ou » va nous amener à un plus, c'est-à-dire qu'on a les possibilités d'avoir deux noires et une rouge, ou alors les possibilités d'avoir trois noires, et à ce moment-là, c'est forcément zéro rouge. Donc, c'est trois trois fois, alors on n'est pas obligé de le mettre, mais on peut, c'est égal, c'est cinq zéro qui vaut un. C'est trois trois vaut un également, donc quinze plus un, seize possibilités. Et enfin, le quatre, deux billes de la même couleur. Là aussi, il nous faut d'abord analyser les possibilités. Deux billes de la même couleur, ça veut dire qu'on a deux billes noires ou bien deux billes rouges. Ou bien, c'est un plus. Et donc, les possibilités de tirer précisément deux billes noires, alors on revient cette fois-ci à exactement deux billes qu'on tire, donc deux billes noires parmi les trois, ou bien deux billes rouges parmi les cinq. Donc, c'est deux trois plus c'est deux cinq égale treize. Ici, je pars du principe qu'on retire à nouveau exactement deux billes. Voilà pour le corriger de l'exercice onze. Dans l'exercice douze, un petit peu le même principe, on a une urne avec dix boules sur lesquelles sont inscrits les chiffres de zéro à neuf. Combien existe-t-il de tirage possible si on prend simultanément six boules dans l'urne ? L'ordre ne semble pas du tout rentrer en ligne de compte, pas de répétition puisque les boules sont numérotées, on ne prend pas tout. Donc, on a affaire à des combinaisons simples. Et en fait, on a un total de dix boules dans l'urne et on en prend six. Donc, c'est six parmi dix, ce qui fait un total de 210 possibilités. Et parmi ces tirages, combien contiennent le chiffre trois ? Donc, on a la bille trois qui a été tirée. Et ce qui veut dire qu'il nous manque cinq billes, puisque ce sont des tirages de six boules. Il nous manque cinq boules à tirer parmi les neuf qui sont encore dans l'urne, soit 126 possibilités qui contiennent exactement le chiffre trois. Concernant l'exercice 13, de comment manière peut-on placer sur une étagère 14 livres qui ont tous une couleur différente ? Donc, on a une étagère et puis on aimerait placer les différents livres. Alors, est-ce que l'ordre entre en ligne de compte ? Oui, bien sûr. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non, parce que les livres ont tous une couleur différente. Est-ce qu'on les met tous ? Oui, on veut les placer les 14. Donc, permutation simple. Et en fait, il s'agit de permuter 14 éléments, soit le résultat P14, qui vaut donc 14 factoriel, c'est-à-dire 8,718 fois 10 à la puissance 10.